Salut tout le monde, c'est Féti, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve dans un bateau, regardez, là je suis avec ma petite soeur, mon père en bas est là, on dirait que du chèps, tu connais le chèps, le chèps, on connait le chèps, on est en plein dans le chèps, et je vous fais un petit tour là du bateau, allez voir, incroyable, c'est pas vrai, j'ai menti jusqu'à la fin, t'es content d'aller en Tunisie, t'es venue, oui, c'est vrai, oui, bon les gars, on est dehors, dans le bateau, je vais vous montrer la vue, elle est incroyable, c'est la vue sur Marseille, parce que là on a pris le bateau de Marseille, on dirait un cadre, incroyable, regarde les poissons, il y a des petits poissons, je viens de remarquer un truc, c'est que ça résonne de malade, bon là le bateau il a commencé à partir, regardez comment c'est abusé, la pollution c'est abusé, c'est un truc de fou, vraiment, c'est abusé, 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 c'est abusé On va sortir pour aller regarder le lever de soleil. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous préférez les lever de soleil ou les couches de soleil. Parce que moi, je n'arrive pas à me laisser bien. Voilà, on est sortis pour voir le lever de soleil. Et en fait, il n'y a pas de soleil. Oh les gars, je suis déçu. En fait, il pleut. Regardez comment. Tout à l'heure, il y avait des éclairs et tout. Dingui. Depuis tout à l'heure, il n'y avait que des éclairs. De fou, genre. Vraiment. Bon là, les gars, on est en train de traverser toute la Tunisie, du nord jusqu'au sud. Parce que là, on va au sud, on va au désert. Et là, voilà, on est sur la route. On a fait une petite pause pipi. Et là, on va repartir. Là, je suis dans un restaurant traditionnel. El Baï, il s'appelle. El Baï. Ça va, mon petit pote ? Mais brûle la peur. Viens, viens, viens. Bon, les gars. Là, c'est l'heure de quitter l'hôtel. On va aller au cœur du Sahara Tunisien. Et on va y aller en 4x4. Gros 4x4. Énerver là. Je vais vous snapper tout ça. Enfin, je vais vous filmer tout ça. Et après, on va dormir là-bas. On va manger là-bas. Et voilà. Et après, on rentre demain matin. Wesh, ma gueule ! Ça y est, c'était vu mon collègue là, maman. C'est mon pote. Ça dit quoi, quand il fait ça avec ses pattes et tout ? Il est à fond, là ! Bon, les refs, là, on est en train d'attendre le 4x4, là. Qui va nous ramener dans le désert. Il vient d'arriver. Regardez la vago, les refs. Il va nous ramener en plein dans le désert. La vago, incroyable. Ça va, Mike ? Ça va, moi. Là, on a fait une petite pause. En plein dans le désert, comme vous pouvez le voir. Et là, le sable, franchement, c'est une dinguerie. Mais regardez comment il est super flangeant. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est incroyable. Par contre, le seul point négatif, j'en ai dit, c'est les mouches. Regardez, il y en a partout, là. De partout, partout, partout. C'est aussi chiant. Mais à part ça... À part ça, c'est vraiment un beau pays. Regardez toutes les mouches qu'il y a. Ça ne veut pas dire que je peux, attention. Bon, là, on s'est arrêté parce que, en fait, les roues, elles sont trop gonflées. Du coup, on s'enfonce trop dans le sable. Du coup, là, on est en train de dégonfler les roues. Bon, là, les gars, on va monter tout en haut. Tout en haut, là. Vas-y, on fait une course, mec. C'est galère à monter. C'est dune. Tu sais, mes bassettes, elles sont pleines de sable, là. C'est galère à monter. C'est galère. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il faut faire attention. Il ne faut pas vous aventurer solo en 4x4 ici. Parce qu'en vrai, ça fait plus de deux heures qu'on est sur la route. On n'est toujours pas arrivés. Et là, le guide nous a raconté qu'il y avait plein de gens qui se perdaient dans le désert. En 4x4, les gens se perdent. Parce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ici, il n'y a pas de réseau. Il n'y a rien du tout. Il n'y a vraiment rien du tout. Et du coup, ça veut dire que si vous vous aventurez solo, c'est chaud. Il faut que vous ramenez un guide avec vous à la limite. Mais sinon, c'est super chaud. C'est trop amusant. Il doit être incroyable de le conjure là-dedans. Genre dans les dunes. Il doit être un truc de fou. En parlant de dunes, allez voir le film. Il est incroyable. On va aller comme on suit. On va porter R6. A Paris dubles. L'histoire de Vges où ils m'ont toujours la어� presents. Sous-titrage ST' 501, bon les gars là j'ai fait quelques petites photos insta avec le petit coucher de soleil dans les dunes franchement incroyable ça fait moi je savais pas que ça faisait aussi mal franchement c'est un truc à faire le sahara ou le désert trop il ya le désert de douai aussi c'est pas mal le sahara c'est pas mal bon là les gars ils commencent à se faire tard du coup on va rentrer dans nos tentes et son il ya la lumière là tout au bout qu'est ce que tu veux je suis pas eu tomber c'est du sable il a durci je crois à cause de l'eau pour les offres on s'est perdus on pensait que c'était là bas mais en fait non du coup on s'est trompé d'hôtel là c'est bon on vient de retrouver l'hôtel on va aller sous les tentes on va les changer on va les manger là on est sorti parce qu'en fait juste à côté il ya il ya une source d'eau chaude et on va aller la voir et là il ya un chien qui arrive vers nous mais on sait pas si c'est un chien gentil c'est un chien méchant on voit pas avec le fâche il est immense le chien c'est un truc de ouf je sais pas si vous le voyez mais wesh c'est un chien ou c'est un loup ça what the fuck moi ça va t'es gentil ou t'es méchant toi ah bon du coup là on vient de trouver la source d'eau chaude mais justement j'ai un petit lac j'ai pas envie de mettre mon pied là et de tomber vu que c'est du sable franchement elle est chaude ça c'est trop bien c'est incroyable j'aurais le fait je pense peut-être 30 degrés facile incroyable regardez c'était ce chien là que j'avais vu hier mais dans noir il faisait fil et en voyant je pense que c'était un loup ça mon pote il a des yeux incroyable magnifique mais des yeux blancs il est magnifique wesh trop beau c'est pas un truc de fou on vient de se réveiller on va aller manger voilà c'est le petit déj avec un petit jus qui croissant au chocolat et un oeuf à croire mais il m'a ramené exploser là et ça c'est du pain il est cuit dans le sable incroyable c'est super bon regardez ça c'est la source d'eau chaude naturelle incroyable je sais pas si vous voyez la vapeur d'eau qui s'envole là je sais pas si vous voyez la vapeur d'eau bon les gars ça y est regardez ça magnifique non genre ça il m'a dit tu mets comme ça après tu peux mettre comme ça quand il y a du sable quand il y a des tempêtes de sable parce que souvent il y a des tempêtes de sable ici il s'est bloqué ses voies sont enfoncées en fait j'ai hésité d'accélérer en fait c'est le cas avec je pense que c'est parce qu'il a vu la descente double qu'il y avait il a flippé du coup il est bloqué par contre on est dans gta je te jure il faut un petit de ski c'est les meilleures activités vraiment il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux ma gueule il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux regardez en face il y a un fort, un ancien fort qui date de je ne sais pas quand c'est incroyable bon les gars là on vient d'arriver au fort, on est en train de monter parce que c'est une petite montée, ils ont rajouté des pierres parce que c'est le gars et là ce n'est pas monté avec le sable et là c'est le fort, on va rentrer là devant le fort ma gueule, on rentre bon ok sympa on se casse ? go refaire du quad le ref les gars j'ai fallu perdre ma jambe, je ne sais pas si vous voyez là, ici mais c'est rouge et en gros c'est à l'heure quand je conduisais, je roulais trop vite du coup je me suis repris une bosse et comme je filmais en même temps le truc c'est que mon pied, en fait mes pieds se sont décollés du support après quand je suis retombé sur le support, il y a un pied et mon pied gauche il est tombé sur le support et l'autre il est tombé dans un trou, entre la première roue, enfin la roue de devant et le support et mon pied il s'est enfoncé dans le sable alors que le truc il roulait encore et du coup je me suis pris du coup le support sur l'arrière de la jambe et ça aurait pu me casser la jambe, heureusement je n'allais pas très vite et heureusement je me suis arrêté après et là ça aurait pu mal se terminer malheureusement mais bon, Alhamdulillah tout va bien on dirait qu'on est dans Call of Duty Black Ops 2 là je lui fais tsk, comme si c'était un chat wesh, il me fait peur, imagine il met un coup de sabot il est tout bon il est tout bon ça se mange ça il est en train de manger une banque, genre au calme bon frérot je te laisse, on se dit à tous regardez le tremont là incroyable bon là ça va tester et franchement c'est incroyable oh l'eau elle est super super genre tout à l'heure je disais franchement entre 40 et 50 degrés au moins c'est chaud en bas qu'est ce que tu penses de cette source d'eau chaude là ? c'est incroyable non ? c'est aussi chaud que moi c'est incroyable non mais toi tu penses ça fait combien de deux à peu près ? euh ouais 30 je crois moi je dirais entre 30 et 40 oh les reflats dingueries hein ! en fait on s'est aventuré dans un endroit en fait on cherchait des maisons trop glogites c'est les maisons qu'il y a dans star wars et en fait on voit que c'est une route comme ça genre c'est des routes genre les gens ils passent en 4x4 et là le truc c'est que en passant il y a le cache du moteur il est tombé il s'est détaché du coup là on a dû faire un petit peu de la réparation on a dû le réparer et là on doit faire demi-tour parce qu'en fait on avance on avance on trouve hop on trouve pas le truc et genre on a fait un bon 10 km en voiture là c'est le coucher de soleil donc faut qu'on se casse vite avant qu'il fasse nuit parce que sinon on est malin parce que là dans le noir on va rien voir et du coup on va se retrouver bloqué ici sachant qu'on a pas de réseau le GPS il est à HS et là du coup on doit faire demi-tour et on galère et là normalement c'est bon j'ai confectionné un petit truc pour que le cache s'y tienne à peu près bon là les gars on a réussi à se dégager mais c'est une galère franchement c'est une galère parce qu'il y a des bosses il y a en fait plein de rivières et du coup le sable il est mouillé du coup on s'enfonce on doit creuser pour déterrer les roues et tout c'est une dinguerie par contre c'est super beau pour ceux qui savent pas c'est les décors de Star Wars le cache que j'avais réparé tout à l'heure en fait il s'envoie regardez ce genre de route c'est là où en fait on se bloque parce que là le sable il est mouillé c'est vraiment incroyable mais bon on allait tout au bout on s'est perdu comme never vraiment bon du coup on se retrouve dans un hôtel un étoile une étoile bref là ce qui s'est passé c'est qu'on a réussi à sortir du coup du désert on a rejoint une ville qui s'appelle Matmata et on va y passer la nuit et on va y passer la nuit là on est chez le mécano on est en train de de réparer la voiture quitté le casseillard on est au Los Santos custom on est au Los Santos on est au Los Santos